Musique Donc là on arrive dans la darse du port technique de Sète. Musique Avec la péniche et l'équipe de monsieur Lassala nous accueille pendant que le responsable du port technique va s'occuper de sortir la péniche avec un portique immense impressionnant qui est quasiment à ses limites puisqu'il peut supporter je crois 160 tonnes à peu près et que la péniche monique fait 140 ou 145 tonnes. Musique Coupe tout qu'ils nous emmerdent ça fait des lustres. Ok. Et alors maintenant qu'il y en a qui boivent l'apéro, il y en a d'autres qui... On boit le café Renier. Vous voulez pas un petit café ? Non non il y avait d'un boireug et alors il était quiché hein ! Allez va ! Allume la grue ! Allez on t'attend depuis ce matin ! ... Ah nan... Normalement il les avait écartes l'année dernière là. Ah elle était d'inquiéreur... Vous l'achez ! Vous l'achez mais il n'y avait pas pas d'arri. Ok. Ouais là ça c'est une bonne peau là quoi ! D'accord je peux pas les écarter plus là là ! C'est parti ! C'est parti ! Et là, la sortie de Monique de l'eau, c'est vraiment quelque chose de très impressionnant. Elle est immense. Elle fait... On connaît ses dimensions, mais là, de la voir en dehors de l'eau, on a l'impression de voir un immeuble couché. C'est vraiment très impressionnant. C'est parti ! Alors, cette opération va durer deux heures environ. Et alors, c'est vraiment l'attraction. Toutes les gens qui passent sur la jetée de Sète vont s'arrêter pour regarder parce que ce n'est quand même pas tous les jours qu'il y a une péniche qui sort de l'eau comme ça. Et c'est très lent. Le portique avance et il est sur des énormes roues qui font, je ne sais pas combien, plus de 2,5 mètres de diamètre. Et ces roues sont écrasées par le poids de la péniche. On les voit un peu plus loin, elles sont, le pneu est aplati par le poids de la péniche et ça avance, on ne peut pas parler de 10 km heure, mais peut-être de 2 mètres heure. Non, peut-être pas quand même. Enfin, elle fait, elle va faire 50 mètres en 2 heures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le portique va poser la péniche sur des tréteaux en fer qui ressemblent à des tréteaux de menuisiers. Heureusement, ils sont plus solides. Et il y a une dizaine ou une quinzaine de tréteaux qui vont supporter tout le poids de la péniche de façon à ce qu'elle soit en hauteur et qu'on puisse travailler dessous et autour. Et ça donne une impression de fragilité. Et c'est vrai qu'on a un peu peur qu'au premier coup de vent, tout se casse la gueule. Heureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est vrai qu'on a un peu peur. Et c'est vrai qu'on a un peu peur. Ah oui, c'est vrai. Vous avez un vélo de bureau ? J'ai tout enlevé parce que... Il y avait le bureau là. Il y avait plein de bordel. En fait, je l'ai loué à l'époque. Et tu viens de chez Piano, Claude ? Il y a un autre petit détail, c'est qu'il y a un fond, il y a un plancher. Bien sûr. Un plancher en fer. Le fiac. Voilà. Ça, ça va nous poser des soucis. Ce n'est pas quoi que je vous le dis. Parce que j'ai réfléchi. N'inquiétez pas, ça fait quelques jours que j'ai réfléchi. Et ouais. Parce que là, je vais vous dire franchement. On va ouvrir là. D'ailleurs, on va continuer dans la lignée. Elle est là, la lignée. Ouais, ouais. Mais il va falloir entrer dans la copage pour reconstruire. Donc, finalement, on va ouvrir de là, la plaque. Parce qu'en fait, le milieu de la cuve, je vous ai dit déconnerie, le milieu de la cuve. Ça commence là, la cuve. Donc, le milieu de la cuve, c'est là, tu crois. Le milieu de la cuve, c'est là. On est là. Attendez. On a un, deux, trois, quatre, cinq, sept... Le milieu de la cuve, il est au milieu de là-bas. La ranga. C'est qu'un très demi. Un, deux, trois. Le milieu, il est là, précisément. La cuve. Enfin, du... Ouais, de la cuve. Ouais, du ballast. D'accord. Il est là. Donc, moi, si vous coupez là, ou là, ou là, ça va. Je m'en fous. Je veux dire, je suis pas... Je suis pas... Voilà. Il y a du laisse dans la péniche ? Oui. Partout ailleurs, mais pas là. C'est-à-dire ? C'est-à-dire depuis le... À l'arrière, il y a beaucoup de laisse qui a combien de lait ? En tout, il y a 63 tonnes. En tout ? Tout. Combien il y en arrière ? Il doit y avoir... À partir de là. À partir du fond, jusque là. Oui, jusque là. Il y a... Enfin, le ballast, je vais dire... Je pense qu'il y a... Il doit y avoir 35 ou 40 tonnes jusque là. De baisse. Ouais. Et puis 25 ou 30... Et ensuite, de là. Voilà. À partir de là, jusque là. Il y a 25 ou 30 tonnes. D'accord. À ces 37 tonnes, on rajoute le moteur à l'inverseur ? Ouais. D'accord. Allez, c'est-à-dire. Parce que... Vous ne l'avez jamais fait, vous, encore, c'est-à-dire ? Et vous ne savez pas combien il est, ce temps, généralement ? Moi, j'ai déjà raccourcé des péniches. Ouais. Je n'ai pas coupé les péniches, ré-étanchéifié les péniches et balancé les deux morceaux à l'eau. Je ne sais pas comment ils vont réagir. Je ne sais pas si derrière, il va se lever ou si d'avant, il va faire ça. Je me retrouve avec M. Lassala et on commence à parler des détails techniques de la découpe de la péniche. Et comme il le dit très honnêtement, il n'en a pas découpé des centaines. Il faut dire qu'on n'en découpe pas tant que ça, des péniches. Il y en a une tous les cinq ans, à peu près. Et donc, il admet de ne pas avoir une grosse habitude de l'opération. Et voilà, je lui fais confiance. C'est quelqu'un de très compétent, qui a l'habitude de travailler sur les bateaux. Mais bon, c'est la première fois qu'il va faire cette opération de couper une péniche en deux et que les deux morceaux soient remis à l'eau. Et on espère que tout va bien se passer. Enfin, on en est quasiment sûr, mais la suite va nous prouver que oui. Heureusement. Lorsque j'ai aménagé la péniche, j'ai décidé de faire trois parties principales. C'est-à-dire la partie habitation, qui est à l'arrière de la péniche. Le patio, qui nous sert de jardin d'hiver en quelque sorte. Et la partie avant, que j'ai aménagée en atelier, qui fait environ 70 mètres carrés. Et en fait, grand bien on a pris parce que c'est grâce à cette disposition qu'on va pouvoir couper la péniche au milieu du patio sans que ça abîme les parties déjà aménagées. Lorsqu'on aménage une péniche frécinée, en vue qu'elle devienne un logement, en fait, elle est vide. La péniche, elle est vide et une péniche vide, ça ne navigue pas bien. Lorsqu'elles sont vides, les péniches qui travaillent, on les leste avec de l'eau. Évidemment, là, on ne peut pas le faire. Donc, on remplace ce leste d'eau par du leste que moi j'ai trouvé des bordures de trottoir. En fait, j'ai trouvé un fabricant de bordures de trottoir qui m'a vendu 60 tonnes de bordures de trottoir afin de pouvoir faire en sorte que la péniche soit assez lestée pour qu'elle soit navigante. C'est-à-dire que l'hélice soit immergée dans l'eau. Parce que sans leste, en fait, l'hélice se retrouve hors de l'eau et on ne peut pas avancer correctement. Donc, ce leste, en principe, fonctionne pour la navigation normale. Maintenant, là, on va aborder une navigation assez particulière puisqu'on aura deux morceaux et qu'on va passer sur le canal du midi qui est quand même très petit. C'est-à-dire que le tirant d'eau est au maximum 1,60 m, plutôt 1,40 m en fait. Et le tirant d'air de 3 m, 3,10 m en fonction des ponts. Il va falloir, grâce aux ballastes qu'on a sur la péniche qui sont situées à l'arrière, à l'avant et sous le patio, grâce à ces ballastes, on va varier le tirant d'air et le tirant d'eau pour ne pas toucher le fond tout le temps et pouvoir passer quand même sous les ponts. Et ça va être du pilotage au millimètre. Ce n'est pas un effet de style. Il y a des moments où on va passer à 2 cm près en hauteur et au fond, on va toucher très souvent. On va même devoir démonter la marquise, ça on s'en doutait, mais on va devoir aussi tronçonner tout ce qui dépasse du pont, c'est-à-dire les barrières, la grue, toutes les parties métalliques qui dépassent. Et avec tous ces aménagements, on va arriver à un tirant d'air de 3 m et un tirant d'eau de 1,30 m, 1,40 m en théorie. Donc là, on est en train de discuter avec M. Lassala, parce que ce qu'on imagine, c'est que le bateau va se comporter d'une façon un peu particulière. C'est-à-dire que le fait de le couper en deux au milieu va faire que chaque morceau va se comporter d'une façon différente, sachant que la partie arrière a le moteur qui pèse très lourd et la partie avant a des encres qui pèsent très lourd. Donc les deux morceaux devraient s'incliner un petit peu, chacun l'avant vers l'avant et l'arrière vers l'arrière. On va essayer de rétablir l'assiette de ces deux parties grâce à du lest sous forme de réservoir d'eau qu'on va placer à l'arrière de la partie avant et à l'avant de la partie arrière. Ces lestes réglables, entre guillemets, vont permettre de corriger l'assiette. Et si tout se passe bien, ce qu'on espère, on va pouvoir naviguer avec ces deux morceaux accrochés ensemble et passer les écluses comme ça. Voilà, tout ça, c'est les calculs. Avec M. Lassala, on est assez d'accord sur les calculs. Reste à voir comment ça se comporte dans la réalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !